Nous sommes ici au rez-de-chaussée de l'Aile du Nord, dans la galerie de l'Histoire du château. Celle-ci est constituée d'une enfilade de 11 pièces qui étaient autrefois les appartements pour les princes. Ces salles ont été transformées à la demande du roi Louis-Philippe au XIXe siècle pour présenter une partie de son musée d'Histoire de France, musée qui sera inauguré en 1837. Aujourd'hui, cette enfilade permet une introduction à la visite du château et du domaine. Le parcours se veut à la fois thématique et chronologique. Les différentes salles évoquent les grandes étapes de la construction du château de Louis XIII à aujourd'hui. Elles mettent en avant les quatre fonctions du château au cours du temps. Versailles est à la fois une résidence royale de Louis XIII à Louis XVI, musée d'Histoire de France créé par le roi Louis-Philippe au XIXe siècle, palais de la République, c'est ici qu'ont notamment eu lieu la signature du traité de Versailles en 1919, des visites d'État, mais aussi des réunions du Congrès qui s'y déroulent encore. Enfin, aujourd'hui, c'est un lieu d'exposition et de création contemporaine, spectacle des grandes eaux, fête, lieu de nombreux tournages pour le cinéma, de Sacha Guitry avec « Si Versailles m'était compté » à Sofia Coppola avec son marquant regard sur Marie-Antoinette. Les œuvres que vous pouvez observer ici sont toutes issues des collections, tableaux, sculptures, gravures, maquettes et même films en 3D. Les salles proposent ainsi une approche très pédagogique, incontournable pour un professeur avec sa classe.